Musique Salut à tous, bienvenue sur Love Game Channel Ce soir j'ai décidé de prendre un petit peu le micro pour faire ma présentation parce que j'ai remarqué que sur cette chaîne je ne me suis jamais présenté Donc déjà je vais commencer par vous expliquer pourquoi ces derniers jours il y a eu beaucoup moins de vidéos sur la chaîne C'est tout simplement que j'ai attaqué un titre pro, une formation qui dure 3 mois qui se terminera début novembre, enfin mi-novembre on va dire et qui me prend énormément de temps et j'ai vraiment le soir pas du tout la motivation ou la force de faire des vidéos Donc ce soir je me force un petit peu pour vous expliquer cette absence Donc je serai encore absent jusque début novembre Je continuerai à vous poster une ou deux vidéos mais ça va être vraiment vraiment beaucoup plus rare que ces dernières semaines Donc voilà pour les explications, je suis vraiment désolé mais la vie privée passe avant Youtube Et oui, ça arrive Ensuite je voulais aussi vous parler d'une chose importante, c'est l'avenir de la chaîne Alors il faut savoir que j'ai une chaîne principale qui ne diffuse que des vidéos perso Des gameplays commentés Et j'avais monté cette chaîne comme chaîne secondaire parce que j'aimais bien l'aspect communautaire Donc je m'occupe pratiquement plus du tout de ma chaîne principale depuis au moins deux mois Donc j'ai décidé de fermer ma chaîne principale et d'utiliser celle-ci comme chaîne principale Enfin j'aurai plus que celle-là Donc elle va perdre son statut de chaîne communautaire Elle sera semi-communautaire Parce que je veux toujours garder une partie communautaire avec des vidéos d'autres youtubeurs que je vous ferai découvrir Mais j'aurai aussi une partie perso où je ferai des gameplays commentés, des live commentaries Et même des face commentaries Parce que je vais bientôt faire l'acquisition d'un game capture HD Et d'une caméra, je prendrai une caméra HD aussi pour faire des face commentaries Donc tout ça, ce sera je pense aux alentours du mois de décembre Début décembre, mi-décembre Mais avant la fin de l'année Voilà pour les nouveautés de la chaîne Ma présentation Donc je vais vous dévoiler mon visage Je vais vous afficher une photo Donc tenez-vous prêts Voilà J'espère que vous avez eu le temps de la voir Vous n'en verrez pas d'autres Donc mon pseudo c'est Undead Skill Je l'affiche en bas de l'écran Je ne vous mets pas le lien de ma chaîne principale Parce qu'elle va disparaître dans les prochains jours Donc je suis sur la plateforme Playstation 3 Je pense également, bon ça sera plus en début d'année Je vais venir faire l'acquisition de la Xbox pour vous présenter des vidéos également sur Xbox 360 Je joue principalement à des jeux de guerre Parce que voilà, des Call of Duty, des Battlefield Enfin vraiment, les Starroaks aussi C'est vraiment, ouais en général c'est du jeu de guerre Mais aussi un petit peu de RPG Donc je pense quand même que si je fais des gameplays commentés Je vais élargir un petit peu mon champ d'action A d'autres jeux, à d'autres types de jeux Alors vous ne verrez jamais de jeux de foot parce que je détestais ça Mais vous verrez peut-être des jeux de voiture Parce que j'apprécie Voilà Donc je vais aussi, pour la partie communautaire Je vais essayer de vous présenter maintenant chaque vidéo qui va suivre Ce sera plus sympa et la chaîne aura une identité Parce que pour l'instant, j'ai remarqué que toutes les vidéos Les abonnés pensent que c'est les miennes Mais non, ce ne sont pas les miennes Je ne vole pas les vidéos Ça aussi je tiens à le préciser parce qu'on me l'a déjà dit dans les commentaires Non, je ne vole pas les vidéos d'autres youtubeurs Bien sûr, je leur écris Je leur demande s'ils acceptent que je diffuse leurs vidéos sur ma chaîne communautaire Et dès lors qu'ils acceptent, je la diffuse Je ne diffuserai jamais une vidéo sans l'accord de l'auteur Donc là, je vais vous présenter Enfin, je vais vous présenter Je vais vous proposer une vidéo D'un youtubeur qui s'appelle Le Gamer du 60 Donc il a fait un top 10 spécial Chuck Norris Que j'ai vraiment adoré Donc il a gentiment accepté que je le diffuse sur la chaîne Donc n'hésitez pas à liker Et à vous abonner à sa chaîne Le lien sera à la fin de la vidéo Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne Bien sûr, ce n'est pas interdit Autre petit détail Je suis actuellement à la recherche d'un graphiste Qui voudrait bien Gracieusement, dans un premier temps Me faire une intro Et pourquoi pas aussi un background pour ma chaîne Donc actuellement, je fais une formation Je ne suis pas payé des millions d'euros Donc je ne pourrais pas Enfin, il faut que ce soit gracieusement offert Pour l'instant Après, je ne dis pas que par la suite Je pourrais me donner un petit billet Si vraiment le travail me convient Et si ça me plaît Voilà, donc si vous êtes intéressé Enfin, si vous êtes intéressé Si vous êtes d'accord pour me faire une intro Ou un background Envoyez-moi un message privé Ou alors un mail Je vous affiche tout de suite mon adresse email Voilà Donc je vous diffuse cette vidéo Et si vous appréciez bien J'en diffuserai une prochaine C'est également un top 10 spécial Donc, quelqu'un d'autre Pas de Chuck Norris Mais je ne vous le dévoile pas tout de suite Si ça vous plaît Je vous la diffuserai dans la semaine Voilà, merci de m'avoir écouté Et puis, j'espère que vous apprécierez cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner Et de liker Ça fait toujours plaisir A bientôt Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Je ne sais pas si vous avez remarqué En ce moment sur Youtube Le florinage de top 10 Bah en tout genre What the fuck KidFeed Mais bizarrement aucun Sur le meilleur joueur de FPS au monde Du nommé Chuck Norris Alors à ce moment là Une seule chose me vient d'esprit Pourquoi ? Et on commence direct Avec une CFeed Sur World at War Au M40A3 Mais avec la particularité D'être un Ninoscope Bah ouais Sinon Pour Chuck Norris C'est beaucoup trop simple Il retrouve En 9ème position Un joueur sur Battlefield 3 Qui veut troller Un robot A l'aide A l'aide Bah d'une mine Tout simplement Manque de pot Bah il est tombé sur Wall-E de Chuck Norris Et en 8ème place Et en 8ème place On retrouve un décollage Dites de Chuck Norris Sans aucune autre cause Apparente Donc si vous avez des explications S'il vous plaît Faites les partager On continue dans ce classement Avec les grenades Flash de Chuck Norris On a souvent reproché Aux grenades De M2L3 D'être des grenades Dans nos moves Bah en fait Peut-être qu'on n'utilisait pas Les bones En 6ème place On retrouve un jeune anglais Qui fait Bon on sait pas trop quoi Qui va se faire troller Par un Chuck Norris Tout simplement En état de grâce Et on arrive à la moitié De notre classement Donc avec Un sniper sur BF3 Qui va faire un 6 en 1 Avec une seule balle de sniper Franchement C'est impressionnant Il retrouve au pied du podium Un joueur sur BF3 Qui a une façon assez particulière D'éviter de se prendre Des lances roquettes D'ailleurs Je pense que Chuck Norris A un message à lui faire passer Je mets les pieds Où je veux Little John Et c'est souvent Dans la gueule Et le clip Qui décroche La médaille de bronze N'est autre Qu'un clip Mais dans scène Chuck Norris Qui a un lance roquette Qui tire A 180 degrés A la deuxième place On retrouve l'incarnation Même de Chuck Norris Donc tout d'abord Il vole Bah ouais Parce que les lois De la gravité C'est de la merde Ensuite Bah Les pétards Ça sert à rien Les coups de couteau C'est pour les tapettes Et enfin Bah peut-être que les tanks Vont le tuer Bah non Rien ne peut tuer Chuck Norris And the winner is Chuck Norris Urgentiste Donc voilà Ce qui se passe Lorsque L'on met Un défibrillateur Dans de mauvaises mains Donc par exemple Dans celle de Chuck Norris Il va nous réaliser Une neuf Feed Enfin je sais pas Si ça se dit comme ça Sur Battlefield Pour nous faire Le clip le plus Amazing Que j'ai Vu jusqu'alors Je tiens tout de suite A préciser Que j'ai longuement Hésité Avec le numéro 2 Pour inverser les places C'est par ce clip Que se termine Ce premier épisode Du top 10 Special Chuck Norris N'oubliez pas De laisser un j'aime Enfin vous êtes même Obligé de laisser un j'aime Sinon Tu peux être sûr Que tu repars Avec la bite Dans un Tupperware Ça serait dommage D'oublier de mettre un j'aime Et surtout N'oubliez pas Si la vidéo vous a plu D'aller faire un petit tour Sur ma chaîne Donc Elle foisonne littéralement De vidéos drôles Comme celle là Donc Bref J'ai rencontré Campuzman Anusman Si vous ne les avez pas vus Allez faire un petit tour Ça peut toujours être sympa Je tiens aussi à remercier Toutes les personnes Qui ont regardé cette vidéo Et Aussi toutes les chaînes communautaires Qui m'ont re-upload Il lance Il sait pas trop où il a lancé Mais ça arrive en plein sur l'ennemi Neuvième position On enchaîne avec Melvin Il est sur Ogrand Il fait un petit coche droite Avec son MSR Il sait pas trop ce qu'il vise Il y a quelqu'un qui est là-bas Il arrête de viser Et bim Un quickscope across the map Il l'a mis en plein dedans On continue Exaz Qui est en mode beer gris Avec son couteau Et il va enchaîner les kills Le premier kill Il enchaîne le deuxième Il se fait tirer dessus Même pas mal Il ressort rien du tout Il enchaîne le troisième kill Attention Un petit quatrième pour la route Et là c'est beer gris Même pas mal Alors on enchaîne tout de suite Avec Incendie en septième position Le jeu vient de commencer Il arrive au drapeau B Il balance sa petite sème texte Et voilà